Les annonces se succèdent. La construction va bon train. Des entreprises sont déjà fin prêtes. La filière batterie n'est plus qu'un rêve. Elle se concrétise sous nos yeux. Quand on achète une voiture électrique, le dessous de l'auto, c'est ça, c'est la batterie. Et le Québec comptera des entreprises qui fabriqueront chacune de ses principales composantes. C'est un assemblage de modules. Dans un module, il y a plusieurs cellules. Une cellule, c'est ça. Il y a des cellules prismatiques aussi qui sont faites comme celle-ci. Et il y a les cylindriques qui sont comme celle-ci. Des cellules, c'est ce que produira la Suédoise Nordvold, qui doit s'établir sur un terrain situé à cheval entre Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Il s'agirait d'un projet de 7 milliards de dollars le plus important jamais construit par l'entreprise privée au Québec, qui entraînerait la création de 4000 emplois. La cellule, c'est un assemblage d'anodes et de cathodes qui servent à emmagasiner l'énergie. Puis quand tu pèses sur la pédale d'accélération et que tu veux faire avancer ta voiture, tu vas mettre une charge, tu vas retirer, les électrons vont passer de l'anode vers la cathode. L'entreprise sud-coréenne Volta s'installera à Grenby pour fabriquer des feuilles de cuivre destinées à la production d'anodes, le pôle négatif de la batterie. Un projet de 750 millions de dollars qui devrait créer 260 emplois. Ouverture prévue en 2026. Quand on parle des matériaux de cathodes, c'est cette peinture noire-là qu'on vient enduire sur un feuillard d'aluminium. Au moins trois entreprises doivent manufacturer des cathodes, le pôle positif de la batterie, et elles sont toutes situées à Bécancourt, l'épicentre de la filière au Québec. L'usine DécoProCam Canada, un partenariat entre Ford et deux entreprises sud-coréennes, est déjà en construction. Le projet est évalué à 1,2 milliard de dollars et doit créer 345 emplois. Ces cathodes seront destinées à équiper les camionnettes F-150 électriques. Les installations d'UltiumCam, une coentreprise de GM et de la société sud-coréenne POSCO, sont aussi en train de sortir de terre. Un projet de 600 millions de dollars qui devrait créer 200 emplois. Et finalement, l'allemande BASF compte aussi s'établir à Bécancourt, mais on ignore toujours l'ampleur du projet. Ces matériaux-là qui ont servi à faire les anodes et les cathodes, c'est ça, les matériaux stratégiques dont on a besoin pour réussir la transition énergétique. Les masques à lithium et Nouveau Monde Graphite construiront des usines à Bécancourt pour transformer leur matière première afin d'approvisionner la filière. La Brésilienne Vallée veut s'y installer pour fournir du nickel. Avec l'arrivée du cellulier Nordvolt, le Québec comptera des entreprises d'un bout à l'autre de la chaîne de production. Nous, on a toujours fait la promotion d'avoir un fabricant de cellules ici-même au Québec. C'est le chaînon manquant de toute la chaîne de batterie. C'est juste positif pour tout l'écosystème et ce qui va nous positionner, dans le fond, le Québec et le Canada de façon internationale. Contrairement à l'Ontario, la province ne comptera pas d'usines d'assemblage de batteries pour les voitures, du moins pour l'instant. En revanche, elle en aura une pour les autobus et les camions. On a des robots. C'est un système qui est tout automatisé pour la fabrication des batteries. La compagnie électrique Lyon fabriquera des batteries pour ses propres véhicules. L'entreprise a inauguré ses installations de Mirabelle au printemps dernier. Un projet de 185 millions de dollars qui pourrait créer jusqu'à 250 emplois. Un pack batterie comme ça sur un camion tracteur, nos Lyon 8T, il va en avoir entre 5 et 6. Avec ses équipements à la fine pointe, Lyon veut produire un bloc batterie toutes les 10 minutes. À terme, l'objectif sera d'équiper 14 000 véhicules, moyens et lourds par année. La batterie devient le coeur du véhicule. Ça remplace un peu le moteur d'un véhicule à combustion. Ce qu'elle doit faire, c'est le plus d'autonomie possible, le moins de poids au meilleur coût. Ça fait qu'il faut qu'on travaille tous ensemble pour réduire la taille des batteries, pour augmenter l'autonomie des véhicules, augmenter la rapidité de recharge à un coût qui est plus abordable. Selon Patrick Gervais, la filière batterie a le potentiel d'énergiser l'économie du Québec. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont fabriquer toutes sortes de composantes. Il y a vraiment une multitude de produits qui sont développés ici même au Québec. La chaîne, elle va continuer, on l'espère, à s'implanter. C'est un début. Pour Marie Lapointe, les centaines de millions en argent public investis dans cette aventure en vaudront le coup. Pour moi, c'est clair et net parce que juste l'économie de savoir que ça va amener, la stimulation que ça va amener au niveau des producteurs, des grands manufacturiers, des firmes d'ingénierie, des PME qui vont offrir des solutions pour intégrer tout ça. La transition énergétique et le rôle que la filière batterie du Québec peut prendre, c'est un projet de société tellement porteur, encore plus important et plus porteur que d'avoir développé la Baie James. Et Benoît Couture y participe activement. Son entreprise, Lithium Technologies, a mis au point un procédé qui permet de recycler 95 % des matériaux que contiennent les batteries aux ions de lithium. Première étape, séparer les matériaux. D'un côté, on a les copeaux où vous voyez bien l'aluminium. Vous voyez des morceaux de plastique qui viennent des modules. Et les minéraux critiques sont quant à eux réduits en une poudre noire. C'est vraiment là qu'est toute la valeur. Lithium doit inaugurer cet automne ses installations. de Saint-Bruno de Montarville, où elle pourra recycler des batteries à grande échelle. Viendra ensuite la construction d'une deuxième usine qui servira à extraire chacun des minéraux critiques de la poudre noire pour ensuite les revendre aux fabricants. On va aller extraire et purifier le graphite, le sulfate de nickel. Les batteries qui vont être faites avec des matériaux qui vont provenir de mines qui ont été bien exploitées, qui vont en plus provenir ensuite du recyclage des batteries qui vont être faites avec de l'énergie renouvelable. Ça va être les batteries dont tout le monde rêve. De la mine en passant par l'usine jusqu'au recyclage, le Québec semble bien positionné pour tirer son épingle du jeu. Mais la course pour attirer les joueurs de la filière batterie n'est pas terminée et les concurrents sont nombreux.